ça va frérot ça va et toi ça va très bien salut poteau alors vous êtes venu avec cette sublime bm3 125 i e30 e30 de 1986 mon année de naissance elle a exactement le même âge que moi c'est très bien alors explique moi un peu la voiture frérot alors la voiture c'est un coupé phase 1 ouais de 1986 donc je précise bien phase 1 voilà là tu me filmes les chrome en fait les chrome sont que sur les phases 1 il ya un rappel aussi à l'arrière ici et à partir des années 90 91 ils ont fait phase 2 justement il ya plus de chrome c'est tout en noir ça fait plus récent d'ailleurs d'accord alors que là ça fait vraiment vintage quand tu regardes et c'est vrai c'est vrai c'est vrai mettre ici pour la voir de plein pied c'est une très belle voiture moi j'aime beaucoup cette phase là de bm je vais poser une question très bête mais je suis pas au courant mais les m3 ça existait à l'époque ou pas encore c'était quoi ouais il n'y a pas de chrome sur le m3 d'accord je crois que c'est alors je sais pas ouais c'est là elle a l'air bien gonflé enfin que niveau carrosserie elle est d'origine alors d'origine carrosserie sauf là ça c'est bien alors c'est d'origine aussi c'est du m tech 1 d'accord ça faut le préciser c'est un kit m tech carrosserie ouais là tu as le décal arrière ici ouais ça sur si t'as pas le kit carrosserie ça tu l'as pas d'accord donc c'est vrai que ça fait un look sportif parce que mais elle est très sportive elle a un look très sportif parce que quand tu enlèves le moi c'est pour ça moi j'aime pas les e30 sans le m tech j'aime pas du tout parce que ça fait voitures banales un peu exactement et tu as raison et moi j'aime beaucoup quand c'est à l'avant aussi là quand c'est un kit carrosserie qui est comme ça en plus ça va très bien avec les jantes et je trouve que tu sais ce petit cette petite ligne en chrome ça lui donne une belle ligne ça lui donne une petite brillance qui est très sympa les jantes avant qui ne sont pas déportés comparé aux jantes arrière ça aussi c'est très joli on aime beaucoup et l'avant j'aime beaucoup avec la jupe avant qui descend comme ça très 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 large il faut préciser moi j'adore les phares jaunes pareil on est là rappelle ça rappelle l'époque quoi exactement ce que j'aime pas c'est qu'après ils sont passés sur les phares blancs ouais moi j'aime pas du tout les phares blancs sauf ceux qui ont le petit oeilleton alors il ya alors là il n'y a pas là dessus mais c'est il ya des marre blanc où il ya un petit oeilleton comme ça fait sympa d'accord j'ai un autre 30 en phase 2 ouais j'ai à l'oeilleton et c'est un 3 18 is donc c'est un 4 cylindres c'est autre chose mais ouais là c'est moi je préfère largement les phares jaunes comme ça il ya quoi comme moteur là dessus alors là c'est un 2 litre 5 essence pas de turbo bien sûr parce qu'à l'époque il faisait pas de turbo essence ouais alors d'origine ça fait 171 chevaux d'accord la voiture elle a été préparée je l'ai emmené chez un préparateur moteur il ya juin 2016 je crois c'est ça juin 2016 ouais et dedans il a fait il a changé l'arbre à cam il a changé le volant moteur il a fait il a pris un volant moteur allégé ouais il y avait quoi d'autre le siège de soupape il réagrandi ok et je crois que c'est tout en niveau prépa après il ya la boîte de vitesse je voudrais en parler parce que c'est pas une boîte de vitesse d'origine c'est une boîte de vitesse e36 qui est un rapport très court avec un pont de transmission à rapport court aussi donc en fait moi j'adore tout ce qui tire court d'accord parce qu'il ya plus de nervosité puis ça part plus quoi c'est d'origine c'est vrai que ça c'est mou je trouve alors quand je l'ai eu elle était d'origine il a eu à combien de temps après je l'ai acheté en septembre 2015 combien tu as payé ça si c'est pas indiscret c'est très indiscret non je rigole ça fait 7000 euros à l'époque c'est quand les e30 commençait à gonfler en prix maintenant faut savoir qu'aujourd'hui ça ça vaut dans les dix cas à peu près d'accord donc à la prix de la valeur mais moi je n'ai pas du tout acheté pour faire de la spéculation ça je trouve ça con d'acheter une bagnole pour sauf si c'est un investissement après dans ce cas tu la sors pas ta bagnole et ouais non moi c'est d'ailleurs c'est mon daily j'ai oublié de le dire mais c'est mon daily roule avec vraiment tous les jours les jours alors là en ce moment je roule pas trop parce que j'étais j'ai des couilles dessus j'ai ah oui j'ai un problème d'ailleurs là quand on est venu elle a coupé plusieurs fois j'ai des problèmes d'injection mais c'est ces petites bricoles tu sais c'est une durite à changer il faut un petit réglage parce que là si elle est vieille ah bah ça c'est normal tu sais tu t'es tu roule en voiture qui a quand même qu'il ya quand même 30 balles et donc j'ai un collecteur inox ouais que ça c'est bien là je vais mettre un kit d'admission direct parce que pour l'instant en fait mon préparateur moteur il n'a même pas mis de filtre à air alors tu vas me dire c'est pas bien chacun mais moi je n'ai rien à dire mais je vais mettre un kit d'admission parce que là il faudrait filtrer l'air quand même très bien et sinon alors la ligne d'échappement elle est d'origine oui quand tu sors du moteur tu as le collecteur quand tu passes par en dessous tu as une sorte de là ces tubes là ils sont d'origine ouais et après le pot il est d'origine aussi donc il ya que le collecteur qui a changé bien on va aller voir le pot d'ailleurs j'aime bien les petites sorties poids elles sont assez mignonnes le sorti comme ça je bouge beaucoup à la il est vieux il a des fuites donc c'est vraiment un bordel comme ça ouais elle est dans son jus vraiment quoi elle est dans son jus elle est préparée c'est ça qui est cool niveau intérieur tu as fait quelque chose niveau intérieur tu as fait quelque chose alors l'intérieur on en parler on va ouvrir bon c'est dégueulasse ouais mais ça après c'est pas on n'est pas là pour un intérieur sport m tu vois avec les rappels des bandes là ce cet intérieur là ça vaut mille balles et aujourd'hui c'est on n'en trouve plus ok que l'intérieur est très moi j'aime pas trop trop je trouve ça pas très confortable d'ailleurs ouais mais apparemment ça de la valeur mais non après c'est toujours bien de le volant c'est un volant mtech ça faut le préciser parce que d'origine il n'est pas comme ça moi d'origine c'est en option tu vois ok et voilà c'est un cas de branche exactement et là c'est un trois branches et je trouve que c'est beaucoup plus ça qu'il est beau voilà il ya un petit rappel c'est vrai comme tu dis dans les sièges et sur le volant est-ce qu'on peut voir le moteur maintenant c'est exactement faut claquer fort la porte alors tu vois sur les bm à l'ancienne ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme ça ouais donc là si tu vois si tu attends je vais venir de ton côté au cas tu peux bien voir le collecteur inox qui est là si tu viens en dessous on le voit exactement il a le moteur est propre c'est un vrai moteur à l'ancienne et il n'y a pas de cash comme maintenant le radiateur je vais changer l'internateur il est neuf il ya plein de trucs ont été mis à neuf dessus parce que bon comme tu sais toutes les pièces elles lâchent au bout de 30 ans bien sûr tu méthodes j'aime beaucoup moi quand les capots ils s'ouvrent ils s'ouvrent comme ça j'aime vraiment ça et j'aime beaucoup le genre de moteur qui est de moteur pendant qu'il est dénudé parce qu'en fait tu peux vraiment genre mettre la main et tout ça machin pour travailler dessus voilà c'est ça parce que sur les moulins d'aujourd'hui tu as des caches c'est le bordel alors que là tout est à disposition qui on voit très bien que tu peux aller là bas tu peux aller ici etc et ça c'est ça c'est ça c'est très cool donc on va on va parler aussi de la barre stabilisatrice parce que faut savoir que je fais du circuit d'accord j'en ai fait avec celle là une session c'est vraiment bien la barre stabilisatrice a rédigifié châssis à l'avant on va aller voir le corps et il ya aussi une barre stabilisatrice quand il ya d'accord c'est très intéressant c'est pour ça que je te dis qu'il ya vraiment bon ça c'est un pot que je vais monter parce que l'autre sur celle ci ouais parce que c'est un peu de récupération je sais que ça va faire un boucan monstre mais là vraiment pour le coup ça va faire un immense bouton non on part pas madame et là tu vois film là là tu voyais la barre stabilisatrice à l'arrière d'accord très bien ça c'est toi qui a monté ça où c'était non je l'ai acheté comme ça en fait j'ai en plus je voulais acheter cette conflit de là j'ai eu le coup de chance de ma vie en septembre 2015 de la trouver et d'ailleurs j'ai mis trois ans à trouver ce modèle là parce que je voulais une phase 1 coupé noir d'accord très très bien la batterie tu vois elle est dans le coffre ça faut le préciser parce que souvent les batteries elles sont à l'avant c'est sympa quand on veut dépanner quelqu'un parce qu'on se met devant lui et du coup on met les câbles et j'ai dépanné plusieurs personnes dans la ville la batterie j'ai pris le modèle le plus cher pour être tranquille 180 d'accord oui je t'ai pas demandé au niveau d'assurance tu payes combien alors on va parler des assurances c'est super important d'en parler parce que moi j'ai 25 ans bientôt 26 je peux fermer le coffre je t'en prie merci j'ai 26 ans là bientôt j'ai un dossier assez compliqué c'est à dire que j'ai fait des conneries au volant on va pas dire mais en gros j'ai dû attendre 36 mois de relevé d'information de r i tu vois dans les assurances quand tu souscrit demande un r i ils veulent que tu leur prouve que pendant 36 mois tu étais assuré chez quelqu'un d'autre d'accord donc j'ai dû rouler pendant 36 mois dans d'autres voitures pour pouvoir rouler là dedans ok combien tu payes par moi alors quand je suis arrivé je payais 178 euros par mois et aujourd'hui chaque année ça là je suis à 100 d'accord et ça baisse et ça est d'accord très bien mais par contre impossible de en tant que jeune conducteur faut que ça soit papa maman qui prennent leur lait sinon sinon c'est mort après moi je préfère être assuré à mon nom parce que moi tu sais je suis connu dans le enfin tu vois ce que je veux dire genre quand tu assuré à ton nom c'est mieux parce que du coup tu peux donner le r i à l'assurance et ils peuvent après être assuré sur des véhicules un peu plus d'accord ouais ouais c'est de la cotisation et ça consomme beaucoup alors à la consommation bas surtout avec une boîte courte et un pont de transmission court ouais je suis à 15,7 litres au sens j'ai fait des calculs à la pompe tout ça d'accord et ouais c'est chaud et sur l'autoroute d'ailleurs ce qui est chiant sur cette voiture c'est que sur l'autoroute quand je roule à 120 je suis à 4000 tours minutes d'accord c'est à dire c'est pas confortable du tout oui 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 c'est tu m'étonnes mais bon après c'est moi qui ai choisi cette config là parce que bien sûr il faut sur plaisir voilà c'est pour moi c'est un pour moi c'est la vie les voitures de collection je suis vraiment fan de c'est vraiment fan de ça faut dire aussi qu'elle est passé collection c'est une vraie collection à la 31 ans là elle a 31 ans donc mais j'ai pas mis la carte grise collection parce que bien sûr ça sert à rien très bien donc tu m'as dit que tu faisais un peu de circuits aussi ouais je fais des circuits j'ai une chaîne youtube aussi ouais j'ai une chaîne youtube je publie des vidéos sur ma chaîne t'en fais souvent du circuit c'est bien et t'as pas peur que ça fatigue un peu moi tu change à chaque fois les pneus elle est tu mais ouais c'est les freins aussi oui bien sûr je m'étonne ouais moi j'ai une voiture de piste donc je préfère utiliser la voiture de piste qu'est-ce que tu as comme voiture de piste c'est un 318 se 30 d'accord c'est le deuxième que tu as d'accord très bien ouais tu as raison écoute quand tu peux avoir deux voitures dont une de piste c'est même mieux quoi est-ce qu'on maintenant pourrait entendre de bruit s'il te plaît ouais carrément alors comme je t'ai dit elle a des à-coups d'injections là donc il ya moyen que ça bug un peu ouais pas de souci tu sais d'ailleurs je suis venu c'est une ancienne donc on est t'inquiète j'en ai vu j'en ai vu qui était avec ce problème là il s'est manifesté il ya deux jours tu vois ouais juste avant de tout contourner à l'idée à la merde mais j'aime bien ce genre de voiture je suis obligé de maintenir l'accélérateur parce que sinon elle peut caler d'accord je vais de rester un peu donc super ouais ouais ça fait un petit bruit sympa ça fait un petit bruit qui est très sympa et et ça serait cool que tu reviens de me la remontrer le jour où tu auras mis tu sais ta ligne d'échappement ton silencieux, je pense que ça va donner parce que là on entendait beaucoup de bruit du moteur, pas assez de l'échappement mais je pense que c'est parce que justement le silencieux n'est pas encore présent quand tu vas dans les tours ça souffle fort parce que tu sais j'ai pas de filtre à air le bruit tu l'entends plus de là que de l'arrière oui c'est ça bien sûr très bonne bagnole, moi j'aime beaucoup j'aime bien les anciennes comme ça qui sont encore dans leur jus toute la peinture est d'origine c'est un black diamond schwartz c'est une peinture qui est très belle la nuit t'as des reflets un petit peu verts bon là sur la vidéo on le verra pas mais quand tu regardes bien t'as des reflets verts aussi au soleil d'accord c'est pas noir mat, c'est métallique oui c'est une très belle couleur elle est dans un très beau jus moi j'aime beaucoup avec le petit kit carrosserie qui va bien on va parler aussi des amortisseurs là dessus j'ai du Bilstein B8 d'accord avec des ressorts fermes du coup en fait tu sais quand tu prends un Dodan tu ressens toute la route et moi j'adore ressentir la route parce que je fais du pilotage sur circuit donc c'est ce qu'il me faut j'ai pas envie que la voiture elle se balade non non bien sûr on est d'accord ça c'est pas le top quand ça se balade etc c'est pas le top bon bah très bien tu as quelque chose à rajouter mon ami ? oui abonnez vous à la chaîne Fifi Pilote sur Youtube ça marche et toi ? rien du tout rien du tout d'accord très bien bon bah très bien les amis j'espère que cette vidéo vous a plu vous dites aux commentaires ce que vous pensez un peu de la voiture dans l'état qu'elle est etc si ça vous a plu et puis moi vous me retrouvez bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance